Par qui Demboule, Khaouman Demboule, de mon guise un extrait de l'intervention d'Alim Gouiniaï sur la TFM à la question des journalistes Bavakar Fal et Mankoumbebe sur sa position sur le troisième mandat. Il commence par répondre qu'il n'est pas spécialiste du droit, mais devant l'insistance de mes confrères, je vous le disais, 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 et il rajoute, et ça je vais rajouter ça, pas honnête, il rajoute, mais pourquoi, je vous le disais, pourquoi vous voulez nous imposer un débat sur le troisième mandat. Nous pensons, contrairement peut-être à Aline Gouiniaï, à Mnou Seigneur Hamneï, dans ce qui est un fait que nous avons carrément, nous avons dit que Mankissal est soumis au mode de fonctionnement d'une organisation, moi je disais, d'où Mankissal, avec mon nom, notre cadre, nous avons dit que Mankissal n'est que la troisième candidature, et que c'est un débat. Les cadres de la TASC-Force, nous avons dit que Mankissal est un candidat. Le premier ministre, il n'y a pas de plan 1, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, ils ont un seul plan, ils ont un plan, un plan A. A la du sa, votre position sur cette troisième candidature. Et ne me dites pas que Mankissal est un mot d'ordre, parce que Mankissal est un mot actuellement. Mankissal, moi je pense quand même que, encore une fois, nous sommes en république. Nous sommes ? En république. Et en république, encore une fois, il y a le jeu démocratique, encadré par les lois et les règlements, mais il y a effectivement des institutions, qui incarnent la vérification de la légalité des choses. Je pense que, moi je pense que, si on déglaut la doctrine, c'est-à-dire les spécialistes en la matière, qui sont des questions de la vie, beaucoup de spécialistes, très crédibles, que le président de la République peut avoir un deuxième quinquennat. Il y a peut-être d'autres, de manière assez marginale, qui disent le contraire. Mais les plus en vue, les gynes orthodoxes, ils l'ignorent. Les plus en vue, comme Kahn. Voilà, je crois que, moi je pense que, effectivement, que la tendance majoritaire dans la doctrine, c'est possible. Mais, l'avis de ces grands spécialistes, même pour que ce soit des monuments en la matière, c'est un avis que je vais vous compter. Je vais vous compter pour que nous, oui, c'est possible ou non, c'est, c'est l'autorité de la chose jugée. C'est l'autorité de la chose jugée. En matière constitutionnelle, c'est le conseil constitutionnel. Mais ce n'est pas suffisant. Avoir l'avis de la cour constitutionnelle, il faut, bien une condition que je connais, qui est maintenant que je vais me démermer à la conquête des suffrages face à son peuple, je vais me démermer. C'est deux éléments-là. Troisième élément, je vais me démermer aussi, en volonté accompagnée. Aujourd'hui, je pense que, le moment venu, quand le président Macky Sall va dire que moi, le juge constitutionnel, attendez que je termine, attendez que je termine, ce que je dis là, c'est tellement, j'attends que je termine. Quand il va dire, le juge constitutionnel va effectivement donc prendre une position par rapport à ça, et va sortir effectivement une décision en disant que la candidature est conforme à la constitution, ou la candidature n'est pas conforme à la constitution. D'accord, ça c'est pour le repel du principe. Il faut travailler le principe. Il faut travailler le principe. Non, 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 on est en politique. Là, vous rappelez les principes républicains. Mais parce que déglouons-en-m'aggé sur le troisième acteur, parce que j'étais parlé du conseil constitutionnel, j'étais parlé de Macky Sall avec sa volonté d'y aller, qui sera donc confronté avec bien l'appréciation du juge constitutionnel. J'étais parlé de ses partisans, c'est-à-dire la coalition, le parti, et toute la mouvance. De manière quasi unanime, dans ce dispositif-là, on considère que compte tenu de tout ce que le président a fait, on veut qu'il parte. Mais est-ce que le fait que l'on veuille qu'il parte est suffisant ? Je pense, je pense, que le président Macky Sall va entendre effectivement de ne dégueu donc que le président est-il que la base de la coalition, parti et autres lois pour dire sa position. Pour dire la position, en ce moment-là, tu ne vas pas me faire dire ce que tu veux dire. mais qui n'est pas que ce que tu veux dire. Je suis le coordonnateur des cadres de mon parti. Le président Macky Sall, l'ensemble des spécialistes considère que de toute la base de notre parti, les alliés, tout le monde bouge pour lui demander de partir. Nous, le moment venu, je vais vous répondre à ce que je vais vous demander. effectivement, vous faites qu'elle est l'incorban des dégneaux qu'elle n'aime qu'elle n'a rec, mon acte et le conseil consuel, le conseil consuel. Le conseil consuel, c'est un homme à l'année. Le président de la parole à l'année. Non, mais le m'en à l'année. ce que je dis est clair. Moi, je suis membre de la paire, je dirige les cadres, je dirige les cadres de mon parti. Il n'y a pas de raison que vous m'en êtes et dans les instances on veut la candidate du président de la fin 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 il y a eu vous auriez pu aller avec Karim Wad vous étiez contre le principe de la troisième candidature de Abdoulaye Wad vous avez accédé votre majorité a accédé au pouvoir à la lutte à la faveur de cette croisade contre la troisième candidature et pendant tout ce temps tout ce que les Sénégalais ont entonné dans leur grande majorité c'est qu'au Sénégal il faut qu'il y ait deux alternances il faut qu'on limite le nombre de mandats en 2012 le référendum qui a battu la campagne pour le oui le référendum il y a eu en tant que patron des cadres qui a eu le nom de Seïdou Gueye le nom de LHKC le nom de Amineteur Touré il y a eu qui ont donné des arguments pour conforter pour inciter les Sénégalais à voter le texte ils ont donné intangibilité concernant la durée du mandat la limitation elle était déjà actée vous êtes une personne qui assume ces positions est-ce que ce discours contexte du pouvoir est-ce que vous êtes en porte-à-faux avec tes convictions antérieures moi je ne suis jamais en porte-à-faux avec mes convictions premièrement en 2012 la position effectivement peut-être que vous avez l'impression que moi je viens du PDS moi je n'ai jamais milité au PDS non c'est pas ce que je dis non c'est pas ce que je dis non pas 2012 mais vous auriez pu aller au PDS moi je n'ai jamais milité au PDS non j'ai pas dit que vous avez milité au PDS tel que formulé tel que formulé comme si en fait j'étais dans un lot il faut dire vous n'avez jamais l'intention d'y aller vous n'avez jamais milité au PDS mais vous avez été approché en tant que cadre par le PDS non pas du tout comment ça j'ai été approché en tant que cadre par le PDS moi je n'ai jamais milité au PDS j'ai eu plus cherché c'est un existant c'était effectivement dans l'alliance des forces autorrées et j'ai rejoint ma qui s'attire c'est ça qu'il faut comprendre deuxième élément important quand on a effectivement lancé le référendum effectivement on s'est battu pour que cela change du point de vue constitutionnel mais ce que je dis tout de suite et moi bon écoute je visite derrière tout ce que j'ai dit avant et tout ce que j'ai dit est cohérent avec ce que je dis maintenant pourquoi parce que je prends en repère et en référence la légalité encore une fois je l'ai rappelé plusieurs fois la légalité c'est quoi présentement la légalité c'est que quand effectivement le président Salva exprimer son besoin d'aller aux élections il y a la cour constitutionnelle qui donne effectivement son point de vue et on s'en limitera à ce que la cour va dire et ça la légalité maintenant les autres aspects politiciennes et spéculatives mais moi on ne me verra pas dans ça je ne serai pas là effectivement à être dans la spéculation politique ce que je dis c'est que notre parti et notre coalition de manière globale la mouvance de manière globale veut que le président Marc Ressal poursuive son travail mais ce n'est pas suffisant il faut deux autres conditions nécessaires il faut que lui-même qu'il dise je veux être poursuive son travail